3, 2, 1 Bonjour à tous, moi c'est Alexandre Persereau, je suis actuellement étudiant en bachelor développement web à My Digital School Angers, que je vais désormais appeler MDS. Et avant d'arriver à MDS, j'ai fait un DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet, qui est assez similaire avec la première et la deuxième année à MDS. Donc je me suis orienté vers cette formation pour acquérir des nouvelles compétences en développement, tout en les mettant en pratique au sein d'une entreprise. Et ce qui m'a particulièrement plu chez MDS, c'est qu'au niveau des rythmes des cours, on a deux semaines en entreprise et une semaine à l'école, et je trouvais que c'était top. Alors oui, même si c'est un peu plus compliqué avec le deuxième confinement, mais on sent que le personnel est à l'écoute et qu'il prend soin de nous. Pour ma part, j'ai l'occasion de côtoyer le personnel d'MDS dans le cadre de mon alternance, et je remarque bien qu'ils sont très investis. Donc au niveau des cours, ça correspond tout à fait à mes attentes, et même si on est en distanciel, on sent que les intervenants font tout pour rendre les cours agréables et intéressants. Donc ce que j'aime bien avec MDS, c'est que la quasi-totalité de nos journées se déroule avec une seule matière, et aussi au niveau des horaires, c'est 9h-17h tous les jours, et ça permet de garder un bon rythme. Donc pour ma part, je suis alternant au sein du campus de l'ESPL Angers, qui regroupe cinq écoles, dont MDS, et je fais partie de l'équipe technique, avec trois autres alternants de MDS, donc une petite pensée à Juju, Tiffany et Cambudac. Donc comme je suis en lefto, mes journées commencent à 7h30 et finissent à 15h30, et je commence souvent ma journée par un petit café, après j'alternes entre la réalisation des projets et le support technique. Donc la plupart de mes journées sont remplies d'imprévus, auxquelles on doit proposer une réponse rapide, et j'adore ça car c'est très stimulant. Bref, pour résumer, je me plais bien à My Digital School, et je compte continuer l'année prochaine dans l'un des MBA que propose l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada